Merci pour cette conférence. En tant que citoyen, j'ai voté récemment aux élections présidentielles et j'ai été atterré par deux choses. La première, c'est la Commission européenne qui, très récemment, a publié des prévisions de croissance et de déficit pour la France. Et moi, j'ai été étonné par cet événement, en fait, parce que j'ai eu l'impression qu'ils se sont un peu dépêchés. Je ne sais pas. Il y a eu une espèce de précipitation à publier ces prévisions. Je ne sais pas d'où elle sort, mais c'est cette précipitation qui, moi, m'a été étonné. Donc, m'a étonné. J'aimerais savoir comment vous pouvez réagir à ça. Et deuxième chose, c'est que je suis atterré par cette espèce de rigidité, voire de psychorigidité de l'Allemagne et notamment de Mme Merkel et du président de la Bundesbank. J'aimerais savoir pourquoi et comment on peut expliquer cette rigidité. Est-ce qu'on peut imaginer un mouvement, une possibilité, une souplesse de leur part ? Merci. La Commission n'a pas publié exprès ses prévisions économiques la semaine dernière pour embêter la France. Il y a un calendrier rigide qui fait que les prévisions, naturellement, sont sorties la semaine dernière. Il faut voir le contenu de ces prévisions. C'est tout à fait comique, puisque la Commission est obligée de dire « On met partout en œuvre des politiques d'austérité. » Ces politiques d'austérité, ça diminue l'activité partout, dans tous les pays d'Europe. Et du coup, nous dit la Commission, la croissance sera faible en 2013. Oui, effectivement, si on suit la politique de la Commission, la croissance sera faible en 2013. Et deuxième point, les objectifs de déficit public ne seront pas atteints. Ok. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Les médias ont l'air de dire « Ah ben, du coup, il faut en faire plus. Il faut faire encore plus d'austérité. » C'est complètement ridicule. Il faut avoir, évidemment, la position inverse, consistant à dire « Il faut remettre en cause ces politiques d'austérité. » Et il faut faire des politiques de relance. Il faut d'abord arrêter les politiques de réduction des dépenses publiques et des dépenses sociales. Il faut faire des politiques de relance de l'investissement tournées vers des objectifs sociaux et des objectifs écologiques. Pourquoi l'Allemagne a les positions qu'elle a ? Bien. Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont dites, qui sont vraies. Pour partie, le traumatisme de Weimar, de l'hyperinflation, etc. Donc, la nécessité d'avoir une inflation totalement sous contrôle, d'où l'ensemble de l'édifice ordo-libéral qu'on a présenté tout à l'heure. Bon. Ça, c'est une chose. Mais il y en a d'autres qui, je pense, sont extrêmement importantes et qui ne sont pas suffisamment mises en débat. La deuxième chose qui peut expliquer la position de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, en 1990, vous vous en souvenez peut-être, a connu cet épisode qui s'appelle « Le mur de Berlin ». Bien. Et que l'Allemagne a mis 10 ans, 15 ans, pratiquement, à racheter et reconstruire l'Allemagne de l'Est. D'ailleurs, en faisant exactement le contraire de ce qu'elle interdit aujourd'hui à l'Europe, avec des transferts massifs, massifs, de plusieurs centaines de milliards d'euros par an de marque, en l'occurrence, puisque c'était avant l'euro. Bien. Donc, ils savent très bien que pour assurer des convergences, il faut faire des transferts. Ils en ont fait massivement. Massivement. Bien. Simplement, à l'occasion de ces transferts, ils ont pu abaisser le niveau général des salaires, de la protection sociale. C'est les lois Schroeder, etc., les lois Hart. Bon. Mais pourquoi c'était accepté ? C'était accepté parce que, en même temps que le niveau s'abaissait à l'Ouest, il augmentait très considérablement à l'Est. Et donc, comment dire, même pour le peuple allemand de l'Ouest, il avait l'impression que les sacrifices qu'il faisait, ils étaient compensés par le fait qu'il reconstruisait l'État et la nation et l'économie allemande. Et l'Allemagne a l'air de ne pas se rendre compte qu'imposer unilatéralement ce qu'elle s'est imposé à elle avec cette compensation-là ne peut jamais fonctionner ailleurs. Moi, je crois que c'est un point non négligeable dans la discussion. Il y a un deuxième point qui est important pour expliquer la position allemande, c'est qu'ils ont une structure démographique par rapport à l'Europe, par exemple, par rapport à la France en particulier, complètement différente. L'Allemagne, ils ont une population de vieux, ils ont une très grande difficulté à se renouveler et donc il y a une politique, comment dire, budgétaire, etc., extrêmement conservatrice parce qu'ils sont extrêmement préoccupés sur leur avenir. Et justement, me semble-t-il, enfin, il y a le troisième point qui est évidemment capital, qui est que la spécialisation allemande sur des produits haut de gamme, etc., fait qu'ils sont extrêmement peu sensibles au problème de coût et en particulier de coût du travail. Ils peuvent vendre leurs produits chers pratiquement à n'importe qui et c'est ce qu'ils font dans l'ensemble de la planète. Ils se sentent d'autant plus forts que même s'il y a un affaissement de la demande en Europe, elles croient en Chine, etc. Simplement, tout prend des tournures telles que même pour eux, et on commence à le voir dans les chiffres qui menacent la croissance allemande, même pour eux, cette politique dont ils pensaient qu'eux pouvaient la supporter et qu'ils pouvaient tenter de l'imposer aux autres, même pour eux, c'est en train de tourner mal. Mais je crois que voilà, en tout cas, les éléments qu'on peut donner sur pourquoi l'Allemagne a cette position, c'est cette position très particulière de l'Allemagne et de son histoire récente. Si tu me permets, je complète un petit peu cet élément-là. Je pense que le durcissement du discours de Merkel qui dit « là, on ne va strictement rien toucher, l'intervention du gouverneur de la Bundesbank », c'est aussi parce qu'au niveau même de l'Allemagne, il y a une certaine fragilité de la position de Merkel, c'est-à-dire elle-même n'est pas en position aujourd'hui de véritablement faire ratifier le traité dans son propre pays. Et il y a aussi, à travers le jeu de Merkel vis-à-vis des autres pays européens, une question de jeu interne, et c'est pour cela que la position allemande peut tout à fait s'infléchir pour des raisons internes. Les élections en Allemagne sont pour dans un peu plus d'un an, et donc il y a vraiment un jeu de la part des autres pays européens pour influencer une Allemagne qui aujourd'hui a une position, mais qui est, je pense, devenue vraiment la position de Merkel plus que la position de l'Allemagne, même s'il y a des fondamentaux par derrière et des questions qui se posent de manière réelle en Allemagne. On peut rajouter aussi le fait que l'Allemagne est justement un état fédéral, un état fédéral où aujourd'hui il y a un problème de déficit des lenders, en France par exemple, il n'y a pas de déficit, ce n'est pas un problème, le déficit de nos collectivités territoriales est extrêmement faible, en revanche le déficit des lenders allemands est significatif, et donc en Allemagne, Merkel a même besoin de ce traité européen pour pouvoir imposer une discipline budgétaire aux lenders allemands. Donc vous voyez, il y a des problèmes de politique interne allemande, et donc d'une certaine manière, on peut arriver à jouer un certain nombre de coins, et c'est pour ça qu'il peut, s'il y a une politique intelligente mise en œuvre et relativement coordonnée d'un certain nombre de gouvernements européens, de faire bouger la position allemande. Merci. 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 Merci.